Musique Nous allons enchaîner avec une première table ronde Une table ronde qui sera modérée par Madame Sinatoussaka journaliste à RFI Oui vous libérez le présidium Oui En tout cas on vous remercie pour la richesse des interventions et des débats Donc nous allons inviter l'intervenant Mokhtar Il n'est pas encore là Il est à distance C'est bon Célestin Sedogbo Je pense qu'il est aussi à distance Il est là ? D'accord c'est bien Et Madame Cathy Moukoko Donc bonsoir à tous à nouveau Je suis Sinatoussaka Je suis journaliste à RFI Je m'intéresse tout particulièrement à tous les sujets liés à la technologie Et donc j'ai eu l'honneur d'être invitée par le comité d'organisation Je suis ravie Merci beaucoup à tous de m'accueillir Les échanges depuis ce matin sont très 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 intéressants Donc je pense qu'il y aura quelques redites tout à l'heure mais en tout cas l'atelier auquel on a participé était passionnant La définition la plus simple de l'intelligence artificielle serait de dire que c'est ce qui rassemble toutes les technologies qui permettent de simuler ou de ressembler à l'intelligence humaine Le risque qu'il y a avec le fait de parler d'intelligence artificielle c'est évidemment cette projection qu'ont tous les êtres humains à croire que les objets ont également des sentiments des émotions etc. C'est-à-dire que finalement plutôt que de parler d'intelligence artificielle il me semble qu'il serait peut-être plus juste de parler d'intelligence augmentée En tout cas l'intelligence artificielle a le potentiel de promouvoir les droits de la personne de soutenir les objectifs de développement durable mais pour citer Joshua Benjio chercheur de renommée mondiale spécialisée en intelligence artificielle elle pourrait également exacerber les inégalités et menacer la démocratie L'intelligence artificielle soulève des craintes populaires bien concrètes qu'il s'agisse de pertes massives d'emplois de robots sueurs ou de manipulations psychologiques mais l'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans nos quotidiens nombreux sont les acteurs qui promettent que cette technologie transformera en profondeur nos modes de vie et de travail de multiples théories voire l'intelligence artificielle un levier pour créer des employés augmentés tout en développant la complémentarité entre l'homme et la machine dotée d'intelligence un employé augmenté serait un être humain qui se voit conseillé ou aidé par une machine intelligente lorsqu'il réalise donc son travail les opportunités économiques quant à elles relatives à l'intelligence artificielle sont nombreuses les outils d'intelligence artificielle permettent d'améliorer aussi la performance des fonds de mieux connaître les clients en matière de marketing par exemple ou d'en capter de nouveau d'améliorer les processus opérationnels de réduire le nombre d'intermédiaires etc pour parler des enjeux économiques et sociaux aussi de l'intelligence artificielle j'ai l'honneur d'être sur ce panel avec Maktar Sec qui sera à distance si tout va bien avec nous qui est un expert du sujet à la commission économique des Nations Unies ensuite j'accueille aussi Célestin Sedobo qui est directeur de l'institut Carnot Cognition et une amie en fait que je vais tutoyer donc ne soyez pas surpris si je la tutoie par rapport aux autres ce serait bizarre de la vouvoyer alors que dans la vraie vie on se tutoie donc Cathy Moukoko qui accompagne des entrepreneurs dans leur développement souvent des start-up comme tu disais on va commencer tout de suite avec Maktar Sec je ne sais pas s'il est connecté non ? ok écoutez ce n'est pas grave ce sont les aléas du direct comme on dit chez moi donc monsieur Célestin Sedobo puisque Maktar n'est pas encore avec nous merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour commencer on va poser les enjeux économiques de l'intelligence artificielle notamment pour les pays en développement notamment principalement donc de l'Afrique que représente le marché de l'IA et surtout ma question depuis ce matin donc j'avais hâte de vous la poser c'est est-ce que ce marché de l'IA correspond aux besoins de l'Afrique ? Merci j'espère que je suis comme le micro fonctionne Vous êtes très audible Très bien c'est parfait écoutez merci pour votre question en tout cas il y a quelque chose d'important c'est que si l'on regarde les marchés de l'IA tels que les analystes nous le reportent régulièrement les marchés vont depuis le véhicule connecté la localisation géographique la maintenance prédictive les avions etc la conversion de documents les analyses médicales j'en passe la vraie question c'est que ces marchés qui sont des marchés prometteurs dans les pays avancés sont-ils les mêmes que ceux que l'on peut trouver pour l'Afrique ? la réponse à cette question pour moi est non définitivement non mais ma réponse est non par provocation mais je m'en expliquerai dans un deuxième temps ce qui est aussi intéressant c'est de remarquer que le marché des technologies de l'IA on en cite à peu près 4 le deep learning pour des marchés de sécurité marketing santé etc le machine learning c'est important de bien nous dire ces grands marchés donc 4 de ne pas les voilà de nous les spécifier pour qu'on les entende bien autour de 20 milliards aux horizons donc 2023 la sécurité le marketing tout ce qui est donc l'automobile enfin la mobilité le machine learning qui est plutôt autour de 9 milliards à peu près donc de dollars qui sont dans tout ce qui est la distribution le retail donc télécommunication gouvernement et défense le traitement du langage automatique du langage gardez le micro près de votre le traitement automatique du langage qui est plutôt un marché estimé autour de 6 milliards de dollars aux horizons de 2024 dans le domaine des télécommunications de l'e-commerce de la sonde etc la vision par ordinateur donc machine vision qui est donc plutôt autour de 2-3 milliards pour l'automobile tout ce qui va être donc le semi-conducteur le marché de la distribution bref ces 4 grands secteurs des marchés on peut se poser une question est-ce que ces technologies ont une chance en Afrique quel est par exemple le marché du traitement du langage pour l'Afrique en sachant que le gros du marché c'est Google Home etc dont je ne vois pas une seule seconde pas une seule seconde l'impact en Afrique donc pas conséquent nous parlons donc de 2 mondes différents je dirais d'un côté de grandes perspectives de l'intelligence artificielle en termes de marché pour les grands acteurs et de l'autre côté nous avons les marchés en Afrique qui sont des marchés totalement différents ces marchés porteront beaucoup plus sur tout ce qui va être si je les prends par exemple le marché de l'énergie de l'eau le marché tout ce qui a trait par exemple à l'agroalimentaire aux énergies téléphoniques etc qui sont des marchés en émergence des marchés différents pour lesquels on peut s'interroger sur qu'est-ce que est-ce que comment l'intelligence artificielle peut pénétrer ces marchés alors je répondrai à cela en disant ceci il me semble que les plus grandes avancées depuis une dizaine d'années en Afrique sont plutôt sur l'innovation sociale qui est le fait non pas des gouvernements mais qui est quelque chose qui arrive en marge des institutions les institutions parfois l'accompagnent d'autres fois le considèrent comme étant un frein mais en tout état de cause une des questions fondamentales c'est pour que ce mouvement continue il y a un certain nombre de conditions d'une part il faut une stabilité des institutions sans stabilité des institutions il ne peut pas y avoir de marché donc première question en quoi l'intelligence artificielle peut-elle servir l'émergence d'institutions solides fiables et viables première question deuxième question qu'on peut se poser dans ces marchés que j'ai cités sur l'eau etc qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut en tout cas apporter en termes de en termes de bienfaits en termes de je dirais de bienfaits pour la population de valeurs ajoutées qu'est-ce que le paysan qui se trouve dans le nord à Natitengo par exemple en quoi est-ce que tout ce que je viens de citer en quoi cela améliore véritablement sa vie donc ce qui va être intéressant va être plutôt comment à partir des innovations sociales existantes aujourd'hui telles qu'en téléphone mobile les données qui peuvent être collectées comment pouvons-nous à partir de cela favoriser des éléments qui sont la collecte de données comportementales permettant de pouvoir véritablement faire la conception de produits et services qui sont véritablement au service des individus comme première chose et ce que l'on peut se poser aussi comme intérêt aussi il serait intéressant d'utiliser l'intelligence artificielle pour découvrir de je dirais ce qu'on appelle des signaux faibles donc des points de nouvelles pratiques émergentes qui sont peut-être sous-jacentes aux pratiques au comportement des individus et qui permettraient ainsi de pouvoir faire cet effet de boule de neige permettant ainsi de faire l'effet boule de neige qui est de déculper la capacité la capacité ou du moins les perspectives d'innovation sociale donc on parle d'innovation sociale on peut utiliser peut-être l'intelligence artificielle pour faire en sorte que dans les données collectées nous puissions véritablement arriver à faire quelque chose qui est réémerger des pratiques nouvelles qui ainsi créeront de nouvelles perspectives en termes d'innovation sociale en tout cas dans un premier temps en tout cas ce serait ce que ma réponse que je ferais c'est que le marché le marché de l'intelligence artificielle que nous ce lequel n'est certainement pas le marché de l'Afrique et peut-être peut-être pour nuancer ma pensée je dirais que le développement de la population telle qu'elle est aujourd'hui cette explosion que nous connaissons nous fait penser qu'il y a l'émergence d'une classe moyenne ouverte sur la mondialisation classe moyenne qui est à la recherche qui est en attente évidemment de tout ce qu'on va être l'urité la distribution qui sera consommatrice justement des avancées que nous connaissons aujourd'hui en même temps en disant cela je suis en train de prédire que ce sera une exclusion d'une très grande partie de la population exactement vous posez la question mais je ne vais pas aller trop vite monsieur Macta sait qu'est-il connecté ou pas toujours pas il n'y a aucun souci ce que vous essayez de nous dire c'est que finalement si le développement de l'intelligence artificielle en Afrique doit avoir un sens il faut qu'elle réponde aux problématiques du terrain concrètement c'est ça ce que j'aimerais savoir c'est qu'aujourd'hui si on prend une partie de l'Afrique donc l'Afrique francophone est-ce qu'il y a quand même déjà des bribes de choses qui existent en matière de politique publique de l'intelligence artificielle que ce soit de la part des hommes politiques de l'état ou même finalement du secteur privé est-ce qu'il y a des choses qui naissent et qui peuvent représenter un marché ce qu'on appellerait ici une industrie et si ça existe ça pèse combien est-ce qu'on peut chiffrer ça ou il n'y a pas de chiffre ce qu'on peut dire sur les peut-être pour répondre à cette question je vais essayer de prendre un exemple que j'ai imaginé imaginons le deep learning machine learning appliqué à la loi donc legal justice comme on dit vous prenez donc l'ensemble des des procès qui ont eu lieu au Togo ou en Côte d'Ivoire et vous en sortez magiquement votre algorithme vous sort je dirais un comportement qui est un système un système capable de lire le droit de lire la justice c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire parce que dans des pratiques non institutionnalisées non rationalisées non récurrentes vous produisez comme résultat quelque chose qui est justement ce que la justice ne peut pas être donc je prédis au départ que il y a de très grandes chances que l'intelligence artificielle plutôt symbolique par opposition à l'intelligence artificielle tirée par les données serait très certainement celle qui devrait le mieux percer par définition parce que tout simplement l'apprentissage reposant sur une collecte de données représentatives à partir où vous n'avez pas des données représentatives de situation du fonctionnement d'une justice du fonctionnement d'une institution d'une finance etc vous déduirez sans doute quelque chose mais qui est certainement pas ce qu'il faut produire qui n'est certainement pas ce qu'il faut utiliser donc l'intelligence artificielle symbolique sera très vraisemblablement celle qui percera enfin pour répondre plus précisément à cette question sur en tout cas les marchés on peut dire aujourd'hui que nous avons un certain nombre de start-up qui existent on va en parler avec des initiatives au Kenya et des initiatives au Ghana un certain nombre qui existent que je suis en tout cas que je regarde donc de très très près je n'ai pas je ne peux pas je crois qu'on assiste davantage à une numérisation davantage à une digitalisation des processus on voit dans certains pays visa automatique bref une très grande numérisation donc je dirais des process qui est précurseur en tout cas qui présage de l'émergence de ces institutions de cette stabilité institutionnelle il me semble que réellement que réellement le marché de l'intelligence artificielle donc a priori percera sans aucun doute dans tout ce qui va être par exemple la distribution pour la classe moyenne dont j'ai parlé tout à l'heure la distribution on va avoir dans l'éducation je ne crois pas de ce compte parce que tout simplement le pouvoir d'achat des familles ne permettra même pas ne le permet pas quoique les familles dépensent énormément d'argent dans les répétiteurs dans les familles dépenses des sommes colossales considérées à la politique de leur enfant mais il n'empêche que pour le moment je ne vois pas alors peut-être que je suis trop pessimiste je vois des prémices je vois des prémices d'action mais simplement pour faire suite à un échange que j'ai eu encore à midi je dirais qu'aujourd'hui il n'y a pas pour moi une vision il n'y a pas aujourd'hui un état dans lequel il y ait une vision de ce que doit être l'intelligence artificielle pour un pays donné alors rêvons un peu supposons qu'il y a une vision qu'il y a un pays où il y a une politique publique en matière d'intelligence artificielle comment vous faites pour faire adopter cette technologie aux paysans justement qui est au fin fond du Bénin alors là je vais plutôt je vais plutôt raisonner dans mon métier en sciences cognitives qui est simplement le fait que ce qui est le plus important c'est que nous devons dans un fondamentalement faire en sorte que les produits et services répondent apportent véritablement un gain significatif sur le plan cognitif aux individus en termes de fonctionnement cela veut dire par là que lorsque par exemple lorsque les lorsque les gens ont commencé à vouloir se vendre leur donner un crédit de téléphone à un ami ou un membre de la famille par exemple etc ce sont des pratiques qui ont été des pratiques détournées de leurs utilisages etc mais qui répondaient bien à un besoin spécifique qui est le fait que mon mon voisin mon frère mon ami n'a pas suffisamment de crédit il faudrait que je puisse lui en donner donc ce qui est important pour qu'il y ait une émergence il faut véritablement je pense que les conditions sont à peu près les mêmes que ce qu'on peut trouver en France dans les pays développés et même de façon bien plus urgente il faut véritablement s'interroger sur en quoi cela répond aux besoins fondamentaux et primaires en quoi cela permet de faire en sorte qu'il y ait un vrai progrès social donc si je prends le cas du paysan et le paysan il rêve d'une chose il veut pouvoir se loger il veut gagner sa vie de manière il veut gagner sa vie il veut nourrir sa famille il veut la soigner il veut que les enfants aient à l'école cinq préoccupations majeures de toute famille qui se lève le matin mais moi je crois que c'est ça il faut répondre à cela c'est en quoi est-ce que je vais permettre de pouvoir loger en qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut apporter en sachant qu'il y a un besoin extraordinaire oui l'intelligence artificielle pourra apporter des choses sur par exemple une gestion foncière qui soit la sécurisation du foncier enfin je peux en citer d'autres il y a des très grandes aberrations on peut en citer dans le domaine par exemple je disais tout à l'heure qui est soigner mes enfants mais soigner mes enfants il faut que je puisse les soigner comment on fait pour faire des soins pour les enfants etc et donc je crois que là aussi il y a il y a de très grandes il y a de très grandes perspectives permettant d'imaginer demain une capacité dans un village partout où on peut être en utilisant des équipements aujourd'hui qui sont des équipements à très bas coût enfin qui sont des équipements dont le coût n'est pas si accessible que cela le téléphone mobile est relativement accessible demain d'avoir un téléphone qui soit un téléphone avec la 4G ou 5G etc sera tout à fait accessible demain on peut imaginer véritablement avoir une politique dans laquelle il y a un vrai accompagnement des personnes qui sont tout ce qui va être les alertes les alertes en termes par exemple de santé c'est être capable lorsqu'on fait un vaccin de pouvoir faire un rappel sur par exemple la deuxième vaccination non il y a je peux citer comme ça une foule de choses qui sont véritablement liées aux conditions de vie des individus et là il y a un vrai marché et là il y a un vrai marché et la population mettra le prix nécessaire parce que justement elle répond à ces objectifs fondamentaux qui sont comment je vis comment j'élève mes enfants comment je les soigne je dois les amener à l'école etc et peut-être que ces innovations du sud peuvent inspirer finalement des innovations assez importantes et qui peuvent paraître extraordinaires liées à l'intelligence artificielle ou non je reviendrai tout à l'heure vers vous Cathy toi tu accompagnes des gens qui ont déjà commencé à travailler sur le sujet est-ce que tu peux nous donner des exemples très concrets d'entreprises que tu accompagnes dans le domaine des objets connectés par exemple et surtout nous expliquer qu'est-ce qu'elles font pour faire progresser la communauté alors typiquement tu l'as bien dit j'accompagne des start-up même si on n'aime pas beaucoup cette expression en Afrique on parle beaucoup de petites et moyennes entreprises je les accompagne justement dans l'implémentation de leurs projets et surtout des start-up qui ont envie d'intégrer les nouvelles technologies dans leur business alors 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 ce qui est impressionnant et bien j'interviens dans le rayon typiquement Afrique subsaharienne donc que ce soit au niveau anglophone ou francophone et j'admets que par rapport à mon compagne Lillis il disait tantôt que l'IA permet justement de décupler les capacités c'est quelque chose qu'on voit qu'on touche du doigt j'ai par exemple j'en ai tellement des exemples il y a par exemple une entreprise au Nigeria je n'ai pas envie d'écorcher son nom qu'on appelle Zenvus c'est une start-up nigériane qui a mis en place une machine dans le secteur justement de l'agriculture et typiquement qu'est-ce qu'elle fait c'est une machine qui permet justement de collecter des informations liées en temps réel à tout ce qui concerne la lumière les températures etc elle les collecte elle les stock dans un cloud ou alors dans des espèces de cartes noires comme ça quand il n'y a pas de connectivité et qu'est-ce que ça permet de faire grâce à l'IA ce qui se passe elle est capable de dire à l'agriculteur qui se trouve au fin fond je veux dire en zone rurale donc assez excentrée de lui dire en fait ce qu'elle doit justement ce qu'elle doit planter pour justement gagner justement en productivité ça c'est la première des choses la deuxième des choses c'est que cette structure de start-up a mis en place des caméras des caméras et des espèces de drones qui permettent justement à l'agriculteur d'avoir une photo de sa plantation et là à l'intérieur elle est capable de lui dire en fait quelles sont les plantes qui sont mortes celles où il y a de plus de sécheresse et justement de pallier à ce problème et le troisième point qu'elle a mis en place c'est au niveau des financements parce que grâce justement à cette stock de données elle peut justement aller chercher les financements voilà par exemple une start-up qui opère dans le secteur de l'agriculture mais il y en a plusieurs enfin en tout cas les idées fusent je ne sais pas la seconde mais il y a un réel accompagnement qui se fait en matière de politique dans certains pays plus que dans d'autres on a encore une fois de plus si tu me le permets je peux donner encore un exemple d'une autre start-up je pense que j'ai eu mon coup de coeur à ce niveau-là c'est une petite start-up au Nigeria qui a mis en place un système qui permet de détecter qui permet de diagnostiquer via les pleurs des enfants de bas âge détecter si les pleurs sont liées à une lésion cardiaque cérébrale ou alors à un asphycie donc aujourd'hui les parents grâce à l'intelligence artificielle une fois de plus les parents sont capables de dire si les pleurs du bébé sont liées parce qu'il a faim si les pleurs du bébé sont liées parce qu'il n'est pas propre par exemple ou autre donc en cas justement de comme on dit l'IA c'est vraiment dans un cadre bien défini et au-delà du cadre à ce moment-là on contacte directement les spécialistes mais en tout cas c'est un outil qui permet de détecter assez tôt donc de prédit assez tôt les problèmes que pourront avoir les enfants il y a une question du coup pour vous deux comment limiter on va peut-être commencer par monsieur Célestin comment limiter la fracture sociale entre les personnes diplômées qui maîtrisent la technologie et les autres qui ne maîtrisent absolument pas la technologie qui n'ont même pas un smartphone en réalité ce que l'on constate aujourd'hui déjà c'est que la numérisation massive à laquelle nous assistons dans beaucoup de pays conduit par exemple à l'émergence de l'équivalent de scribes numériques qu'on va trouver dans les cybercafés autres où vous allez vous avez une procédure qui est une procédure dans laquelle vous devez passer par un ordinateur vous devez charger un PDF vous devez etc mais qu'est-ce que vous faites vous allez dans un cybercafé vous payez vous payez quelques francs à quelqu'un qui vous le fait donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui il y a aujourd'hui émerge aujourd'hui ce ne sont pas les états qui ont mis en place ces intermédiaires c'est la société elle-même tout simplement qui s'en est sorti en se disant moi je ne sais pas faire je vais demander à quelqu'un qui s'est fait celui qui s'est fait dit oui pour le faire mais moi j'aimerais un peu d'argent c'est ainsi que cela est né est-ce que c'est une est-ce que c'est quelque chose de positif je dirais que c'est la population est intelligente un génie il y a un vrai génie dans la créativité et le fait que les gens ont une réponse apportent une réponse à un problème qu'il leur est posé qui est le fait qu'ils ne maîtrisent pas l'outil donc ce que je viens de dire pour la pour je dirais l'internet les systèmes numériques etc vaut également pour je dirais l'intelligence artificielle si on prend les exemples cités tout à l'heure sur par exemple le cri en gros je dirais le lien entre le lien entre la voix très souvent notre voix la façon de l'élocution peut être perturbée par ce sont en tout cas des facteurs qui véhiculent nos émotions portent éventuellement des marques de cette pathologie et on peut effectivement le faire donc ce qui va se passer c'est que malgré tout on voit que vous aurez une partie de la population j'ai parlé tout à l'heure d'une classe moyenne émergente une classe moyenne c'est une excellente chose je ne critique pas du tout cela c'est formidable une classe moyenne pour laquelle effectivement vous aurez ces solutions qui seront des solutions viables intéressantes parce que tout simplement vous avez un certain nombre de personnes qui ont les capacités à pouvoir accéder acquérir ce type de technologie et vous aurez le reste alors la question après va être comment fait-on pour que est-il possible que ces avancées puissent bénéficier au plus grand au plus grand au plus grand nombre là à mon avis il faut il faut une il faut véritablement c'est là où la puissance publique peut faire quelque chose il faut une vraie incitation nous avons il faut une vraie incitation parce que une entreprise est créée pour faire de l'argent une entreprise enfin une entreprise quand on crée une entreprise une entreprise fait un produit fait de la marge enfin fait des produits elle n'est pas faite pour se poser des questions de savoir est-ce que la population c'est pas cette question qu'ils vont se poser donc c'est un rôle institutionnel c'est aux institutions de se poser une question qui est comment pouvons-nous faire en sorte que cela puisse se faire et cela c'est un vrai sujet de vision politique dans laquelle les états doivent véritablement mettre en oeuvre les politiques d'accompagnement nécessaires ça veut dire par là par exemple être en situation de pouvoir inciter par exemple à avoir des capteurs qui sont des capteurs plus bas coût enfin je veux dire par là on a des capteurs il y a des capteurs qui sont des capteurs plus bas coût et peut-être qu'il est possible d'avoir des capteurs qui sont des capteurs à des prix suffisamment attractifs pour faire par exemple des versions pas forcément dégradées mais des versions de premier prix exactement comme nous avons des véhicules qui coûtent 10 000 euros jusqu'à des véhicules qui coûtent 150 000 euros ou 300 000 euros mais il n'empêche que ces véhicules ont la même fonction qui est celle de transporter d'un point A à un autre point mais cela cela va plutôt être il faut vraiment deux conditions l'émergence véritablement un accompagnement de l'Etat et la deuxième chose importante c'est que c'est peut-être une différence en Afrique c'est que les innovations sociales l'innovation telle qu'on peut la caractériser nous la connaissons c'est la rencontre entre un marché c'est la rencontre entre un produit et un besoin nouveau un besoin non existant non couvert sauf qu'en Afrique c'est tout à fait c'est tout à fait différent c'est pas tout à fait pareil les innovations sociales répondent certes aux besoins de l'utilisateur mais aussi répondent fondamentalement à quelque chose qui est un besoin de la communauté ça s'inscrit davantage dans la communauté et donc on peut espérer que la conjonction de ces deux facteurs qui sont à la fois le fait que il y a véritablement un sens pour l'innovation qui est un sens un peu différent mais il n'empêche que les entrepreneurs ne sont pas des philanthropes et que sans une vraie incitation de la puissance publique un accompagnement je ne vois pas comment on pourrait faire pour que véritablement il puisse y avoir ces technologies puisse être mis à disposition des populations plus vulnérables moins fortes merci beaucoup Cathy comment limiter le gap entre les sachants et ceux qui ne savent pas déjà les entrepreneurs en Afrique subsaharienne je précise c'est important parce qu'en Afrique du Nord on a quand même des structures qui sont beaucoup plus développées qu'en Afrique subsaharienne ça c'est un fait et donc notons déjà que les Africains de l'Afrique subsaharienne font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont et donc et là où je rejoins justement mon copanéliste c'est que les politiques publiques doivent faire leur job d'autant plus qu'on a l'Union africaine qui aujourd'hui a émis un cadre pour accompagner les pays dans justement l'appropriation de l'intelligence artificielle dans la transformation numérique etc donc il y a vraiment un cadre qui est fait pour les accompagner on a aujourd'hui je pense que j'ai vu ça j'ai vu quelques membres de l'UNESCO qui travaillent aussi dans ce sens et qui ont des thèmes des secteurs clés comme la culture l'éducation les sciences la télécommunication donc il y a énormément d'initiatives qui sont qui sont déployées pour accompagner les politiques publiques à faire leur job et je pense que le premier levier sur lequel il faut se pencher en tout cas il est impératif c'est la formation formation pour les nuls si je puis dire ça comme ça pour le niveau intermédiaire et le niveau avancé et quand je dis que les entrepreneurs font ce qu'ils peuvent aujourd'hui il y a des initiatives des communautés d'entrepreneurs africains sur l'intelligence artificielle qui se réunissent pour former former leurs confrères leurs consœurs et former toutes les personnes qui sont désireuses de se lancer dans l'intelligence artificielle donc le premier levier serait déjà la formation et la formation passe par des écoles tout simplement on parle de l'école primaire on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle on parle de robotique le codage des enfants du bas âge j'ai une entreprise que j'accompagne et l'Inguetech du côté de la RDC qui justement sensibilise les enfants sur l'intelligence artificielle un peu le codage un peu le numérique etc donc on a aussi dans les universités et je trouve que ça manque énormément des espèces de enfin laboratoires d'innovation tout simplement on a énormément d'entrepreneurs africains qui ont des idées à la minute qui ont besoin d'expérimentation et ça je pense qu'il y a un manque assez criard à ce niveau-là on a également des initiatives au niveau des entreprises on a des grands groupes que je pourrais justement je peux dire non Total Orange qui ont des clubs des espèces de studios d'entrepreneuriat enfin c'est un peu de l'intrapreneuriat donc qui accompagnent leurs collaborateurs qui ont des idées qui ont envie de faire de l'entrepreneuriat et les accompagnent que ce soit en matière d'accompagnement pédagogique ou en termes au niveau financier et puis j'ai envie de dire les pôles technologiques et numériques dans certains pays on en trouve on en trouve par exemple j'ai parlé du Maroc enfin l'Afrique du Nord il y en a des grandes écoles qui travaillent avec des grandes entreprises Facebook Google etc on en a du côté du Nigeria on en a au Ghana on en a en Afrique du Sud ça commence un peu un tout petit peu à arriver au niveau de l'Afrique francophone on a du côté de la Côte d'Ivoire je pense que les autres pays sont en marche et j'espère que dans quelques années on parlera moins de pôle on se dira que on a toutes les structures nécessaires sur le continent merci Cathy avant de passer aux questions du public il y a une toute dernière question pour vous deux parce que ça me tient à coeur d'avoir votre vision là-dessus quand on parle d'intelligence artificielle l'un des enjeux importants pour moi reste la protection de la vie privée quelle est cette comment on peut s'approprier cette protection quand on est sur le continent africain où en est-on comment garantir la vie privée des citoyens à une époque où on va de plus en plus vers ces nouvelles technologies vers l'intelligence artificielle aujourd'hui alors ce qu'il y a c'est que est-ce que ça a du sens pour vous déjà aussi oui ce qu'il y a c'est que je crois fondamentalement une chose c'est que les données nous appartiennent c'est-à-dire que ma position personnelle c'est que la donnée que je produis ma donnée de santé m'appartient celle que j'ai aujourd'hui ma donnée de navigation m'appartient et j'en revendique la propriété et en aucun cas je n'ai envie de la céder à Google ni à Facebook ni à n'importe qui d'autre par définition c'est ma position personnelle à partir de là ce qu'on peut dire c'est que si je reprends j'ai envie je crois plutôt je pense plutôt sur la vision de Luc Géliac que l'intelligence artificielle n'existe pas ce n'est qu'une nouvelle façon de programmer ce n'est qu'une nouvelle façon de programmer par les données enfin c'est ma c'est ma conviction de scientifique c'est celle-là c'est que ce n'est qu'une nouvelle façon de programmer sur les données de faire des statistiques sur les données très bien une fois qu'on a dit ceci ça veut dire quand même que nous avons nous avons des données qui sont des données qui sont produites et donc aujourd'hui la question peut se poser est-ce que MTN est-ce que Orange Afrique etc. est-ce que Canal Afrique etc. les données des utilisateurs où sont ces données aujourd'hui qu'est-ce qu'on en fait est-ce que même les usagers sont conscients du fait qu'ils produisent des données c'était le sens de ma question ils ne sont pas conscients du fait qu'ils produisent des données donc pas conséquent il y a je rejoins donc ma collègue sur le fait que il y a un vrai besoin de non seulement de formation essentielle de vulgarisation de vulgarisation il y a un souci pédagogique qui doit être d'expliquer de démystifier d'expliquer que dès que vous vous connectez vous avez une trace qui est sur votre activité et même dans même dans même dans même dans 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 beaucoup de cas nous faisons des études par exemple sur des choses que nous pouvons tout à fait avoir nous pouvons nous pouvons par exemple capturer des données des données comportementales cognitives à partir de ce que vous faites à votre insu cela n'est pas souhaitable mais c'est ainsi donc c'est un enjeu réel et il ne faut pas il ne faudrait pas que comment je dirais coincé sur le territoire sur le territoire européen la Chine sur la collecte des données que les grands groupes qui sont à la pointe des données en s'implantant en Afrique se disent ça y est c'est bon jackpot je vais donc pouvoir m'approprier ces données donc là aussi encore une fois je pense que il est important que sur le plan institutionnel que véritablement les états prennent en compte prennent en charge cela et qu'il y ait les garde-fous nécessaires je pense que la France a fait des exemples avec par exemple l'ACNIL enfin il y a une institution qui existe de garde-fous qui existe il y a par exemple la nécessité de faire en sorte que est-ce que les données ces données seront stockées en Afrique mes données de santé stockées aux Etats-Unis ça ne me plaît pas du tout par définition je préfère que ces données soient en Europe si possible en France donc de la même façon nous nous posons je crois il me semble important que l'Afrique bénéficie de ces sauts c'est-à-dire qu'elle ne recommence pas avec 20 ans de retard sur comment nous avons abordé ces enjeux qui soient des enjeux donc de protection des données il faut absolument que qu'un pas significatif puisse être fait en même temps et faire en sorte que ça puisse se faire mais encore une fois cela demande une chose la capacité des institutions à l'imposer en France il y a en tout cas dans le monde il y a différentes façons de traiter cette question des données et justement je voulais savoir est-ce qu'il y aurait une manière originale de traiter cette question en Afrique il y a énormément de gens qui disent par exemple qu'en France on préfère que les plateformes type Facebook Google nous payent pour les données qu'ils récoltent sur nous qu'on n'a aucun problème à les donner à condition qu'ils nous payent il y a différentes voies qui sont pensées il y a la CNIL évidemment qui sont des garde-fours dans les pays africains il y a l'agence de protection des données personnelles mais ces agences finalement ne pèsent pas face à Facebook et Google est-ce qu'il n'y aurait pas une voie intermédiaire finalement à imaginer j'en sais absolument rien mon métier c'est des journalistes à imaginer justement pour ne pas en tout cas gagner du temps aujourd'hui quand il s'agit de protection de la vie privée parce que finalement le coeur de l'intelligence artificielle c'est les données et il me semble que c'est une question cruciale peut-être que encore une fois je pense que nous devons vous avez raison il faudrait innover sur ce sujet il faudrait véritablement innover sur ce sujet et trouver des modèles sans doute un peu alternatifs à cela est-ce que par exemple cela peut être alors je pense purement sur le plan des données il faut que nous distinguons bien deux approches il y a une chose qui est mes données sont les miennes je veux bien les je veux bien les partager d'accord je veux bien mettre une partie je veux bien mettre une partie à la disposition de la communauté pour le bien collectif parce que de cela naîtra quelque chose qui est un bienfait collectif bien il faudra qu'on soit très clair là-dessus et une autre partie qui est plutôt une partie qui sera plutôt marchande et celle-là c'est différent donc comme dit rien de mes amis je ne voudrais pas qu'on me plume avec mes données donc il y a bien ces deux choses nous devons favoriser une chose véritablement qui est l'usage des données la collecte des données qui peuvent servir vraiment à un progrès collectif et de l'autre côté les données qui sont des données qui sont des données à caractère qui peuvent être marchandisées qui peuvent être donc monnayées et sur cette donnée qui peuvent être monnayées bien évidemment il peut y avoir des alternatives qui sont par exemple typiquement est-ce que en échange de cela j'ai mon crédit j'ai peut-être 50% de plus de crédit de crédit internet est-ce que j'ai peut-être mon téléphone voilà il faudrait imaginer une façon originale de faire en sorte que cela puisse procurer des moyens en tout cas une réduction une réduction du ticket d'entrée à ce type de technologie c'est très intéressant merci beaucoup pour cette matière à penser Cathy tu as un avis là-dessus j'avais les questions affichées là mais elles ont disparu je pense que je partage complètement le point de vue de mon copanéliste j'attire juste l'attention sur le fait qu'effectivement l'intelligence artificielle a énormément de promesses mais il y a aussi énormément de défis tu as relevé le fait qu'on a le problème de la protection des données de la confidentialité on a aussi de la cybersécurité et c'est autant de problèmes justement que doivent faire face certains pays africains et on a aussi la chance il faut le dire que parce que c'est fait autre part et on a vu ce que ça donne on peut justement travailler sur le continent pour justement éviter les écueils qu'ont vécu certains pays et améliorer le process donc n'empêche qu'au final je pense que tout relève des politiques publiques il faudrait que les gouvernements travaillent dans ce sens pour mettre en place des dispositifs qui vont permettre justement que les grosses entreprises ou quelles que soient les ambitions des personnes externes puissent justement rentrer dans un cadre avec des normes des réglementations qui s'imposent très bien alors avant de prendre les questions de la salle on va prendre les questions en direct en ligne il y a Rachel Rioua merci de suivre cette table ronde qui demande existe-t-il un programme d'études sur les moyens à mettre en place pour que l'intelligence humaine source de l'intelligence artificielle soit suffisamment déployée auprès de toutes les populations afin que l'humain ne devienne pas ignorant alors qu'il dispose d'un cerveau aux compétences sous-développées par l'éducation c'est une question qui vous est adressée tous les deux je pense en tout cas pour moi comme je le disais tout à l'heure il y a des programmes de formation des masters qui commencent à être déployés sur le continent je ne sais pas si la personne née en Afrique en tout cas il y a des pays aujourd'hui qui travaillent sur le sujet et on a par exemple le Rwanda j'ai vu aussi quelqu'un qui est au niveau de la Côte d'Ivoire à l'université d'Oufouette-Boigny et aussi qui travaille avec Orange et qui met en place des masterclass enfin des masters autant pour moi sur l'intelligence artificielle donc il y a énormément de formations qui pourraient répondre justement à ces questions Monsieur Célestin disons que l'ignorance aujourd'hui c'est notre plus grand fléau c'est-à-dire que je pense que quand je fais par exemple un séminaire la première chose que je commence à demander aux étudiants c'est pour ne pas nommer Dominique Bolton qui m'a inspiré sur ce point c'est qu'est-ce que vous avez lu dans la semaine qu'est-ce que vous avez lu dans la semaine qui vous a semblé relevé de l'ordinaire l'esprit critique donc pour moi le vrai fondement de tout ce que nous sommes en train de dire reste l'esprit critique comment peut-on faire pour avoir l'esprit critique ça veut dire une capacité à confronter ce que l'on peut lire ce que l'on peut entendre vérifier que ce que l'on a entendu que l'autre a dit que l'autre a dit que l'autre a dit est fondé que la vidéo qui vous a été balancée il y a un quart d'heure et bien une vidéo et bien qui a une source etc donc tout ceci demande quelque chose qui est une véritable une éducation une appropriation ça veut dire que nous avons aujourd'hui ce qui manque aujourd'hui enfin je l'appelle tout simplement l'esprit critique donc je fais l'éloge de l'esprit critique ce qui est important c'est il faut il faut il faut que nous revenions à cet esprit critique qui consiste à dire nous devons vérifier nous devons il ne s'agit pas je ne fais pas une négation c'est pas une négation l'esprit critique n'est pas du tout cela c'est un acte positif qui est de dire je vais croiser les informations parce que tout simplement cela me permet de pouvoir mieux comprendre l'information donc il est important en tout cas que véritablement nous développions je ne sais pas comment cela peut être fait mais en tout cas il faudrait imaginer le faire le faire en sorte que les médias véritablement développer cet esprit qui est la capacité à accéder à l'information à la source à la croiser avec d'autres éventuellement et c'est ce qui vous permet véritablement un esprit critique donc nous avons quelque chose qui est remarquable nous sommes extrêmement avancés aujourd'hui nous avons tout ce que nous voulons et pourtant il y a autant de fake news incroyables la théorie du complot incroyable le déni incroyable par des gens qui sont éduqués qui ont été à l'école et pourtant c'est mon incouvrante je propose de prendre une question du public présent et ensuite on reviendra sur le public en ligne je vois demain je veux bien bonjour merci tout à l'heure vous avez a été prononcée l'expression intelligence symbolique qu'est-ce que ça veut dire tout simplement c'est pour rappeler tout à l'heure il était présenté une planche qui rappelait Jean-Marc Cartier et d'autres anglais fondateurs de l'IA qui était simplement un système qui dans le comportement fait penser à un comportement humain donc ce sont des approches dans lesquelles par exemple vous avez si je prends par exemple un code de procédure le code de procédure n'a pas besoin d'un apprentissage sur les données le code de procédure dit c'est la logique théontique qui dit si telles conditions sont remplies vous avez si telles conditions vous avez telle procédure à faire il y a un système qui est un système basé sur des règles et une approche symbolique par opposition à l'approche basée sur les données on va prendre une deuxième question oui juste à côté bonjour merci pour cette table ronde j'avais une question concernant la distinction que vous faisiez entre les données qu'on peut choisir de partager parce que c'est profitable à la communauté et celle dont on ne voudrait pas se faire plumer pour reprendre votre expression celle de votre amie et je voudrais savoir comment vous faites cette distinction parce que justement moi l'une des difficultés que je vois avec les données c'est qu'on n'arrive pas forcément à faire la différence entre les deux je vais vous donner un exemple très simple celui du Health Data Hub qui a été retoqué par la CNIL parce que hébergé par un hébergeur privé américain et dans lequel on ne peut pas en fait sortir nos données de santé il n'y a pas vraiment de possibilité de le faire si on regarde sur le site et ces données qui sont des données génériques et qui concernent toutes les personnes qui vivent en France et également par exemple des personnes décédées sont des données qu'on partage de fait par un consentement qui est un consentement tacite qui sont des données qui peuvent profiter au plus grand nombre puisque ce qui est mis en avant justement c'est les progrès de santé mais qui profitent à l'industrie privée puisque ces données qui sont pseudonymisées pas anonymisées sont partagées avec des opérateurs privés comme publics donc là il me semble qu'on touche vraiment à la difficulté de faire cette distinction et donc du coup je voulais vous demander si vous pouviez l'approfondir un peu parce que pour moi c'est vraiment une des grosses difficultés auxquelles on se heurte derrière un désir moralement éthiquement louable de partage de sharing de progrès on se trouve dans l'impossibilité de faire la distinction que vous nous proposiez donc du coup si vous pouviez l'élaborer un peu peut-être que ça nous aiderait à penser là-dessus merci beaucoup ce qui est certain c'est que je sais la difficulté de ce sujet dans le groupe de travail sur l'éthique entre le Canada et la France il y a plusieurs groupes de travail qui ont discuté de cet aspect vous avez la première base c'est bien le consentement qui est de dire très clairement j'ai un projet de santé publique dans lequel je souhaiterais que nous puissions il faut avancer sur par exemple la leucémie est-ce que par exemple les malades atteints qui ont une greffe qui ont une greffe osseuse est-ce que le vaccin anti-Covid a été efficace sur leur cas par exemple imaginons je prends ce cas typiquement dans ce cas le groupe de patients c'est la problématique ils acceptent évidemment pour les avancées scientifiques de pouvoir le faire jusque là tout va très bien il y a un consentement etc vient maintenant la deuxième phase évidemment je recommande plutôt l'inverse qui est d'abord celui-là pour adhérer je dois comprendre ce que vous êtes en train de faire sinon je ne peux pas dire quelque chose qu'on ne m'a pas expliqué si tu fais vraiment la première démarche c'est celle-là vous devez d'abord m'expliquer ce que vous voulez faire et j'y adhère ou j'y adhère pas donc d'abord vous m'expliquez d'abord donc première chose on me présente une finalité j'y adhère deuxième étape je mets donc je suis d'accord pour que les données soient des données anonymisées traitées comme nous pouvons le penser jusque là tout va bien imaginons demain que finalement on arrive par cela on se rend compte qu'au cours de cet essai que je viens d'indiquer que par exemple le taux de cellules le taux de cellules osseuses a augmenté de telle quantité éventuellement on trouve donc des effets étonnants et que finalement sur la base de ces avancées vous ne pouvez pas empêcher l'équipe de l'INICERM ou autre qui a travaillé sur le sujet de créer demain une start-up se crée demain donc une start-up qui décide évidemment sur la base de ces avancées de pouvoir si ces données qui ont été donc des données partagées découvrent donc une certaine thérapie etc. et qui veut donc l'exploiter donc on est dans ce cas qui est véritablement un cas dans lequel bien évidemment on a une une marchandisation donc de données publiques qui a un effet de bord un side effect qui est en tout cas ainsi apparu il me semble malgré tout que le premier objectif qui est celui de la finalité qui est celui donc du progrès aura été atteint il a été atteint celui-là il aura été atteint qui est de comprendre les mécanismes le deuxième qui est cette fois-ci celui alors on peut après je crois que si je prends par exemple le modèle le modèle de la SACEM pour quelles raisons ne s'inspirerait pas de ce modèle de la SACEM et de dire typiquement et bien vous écoutez la musique de Claude François dix ans après et bien à la radio vous payez un peu pour cela on peut très bien l'imaginer demain en s'inspirant du modèle SACEM que des données anonymisées partagées pour le bien pour le bien pour le bien pour le bien collectif que cette donnée une fois si demain elle devenait marchandisée que tout simplement l'industrie puisse payer une rétribution pour l'usage de cette donnée c'est une vraie piste on va prendre une question du public en ligne on n'a plus le temps merci beaucoup à tous et à toutes pour votre présence et merci monsieur Célestin merci beaucoup Cathy je pense que les échanges ont été très très riches et ouvrent en tout cas des perspectives assez intéressantes assez intéressantes nous allons poursuivre donc nous allons continuer d'en discuter dans les prochaines tables rondes à très très vite applaudissements 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 applaudissements